Une devinette pour commencer notre première vidéo de l'année ensemble. Quel a été l'événement le plus important de l'année 2020 ? Alors je vous propose l'élection présidentielle américaine, la survenance du Covid. Eh bien c'est pas ça, c'est une troisième chose qui est passée assez largement inaperçue quand elle s'est produite, mais qui pour nous dans l'Union Européenne a été essentielle, c'est le sauvetage des banques de l'Union Européenne par la Banque Centrale Européenne pour la maudite somme de 1 900 milliards d'euros. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo et de pouvoir vous souhaiter en direct une très bonne année 2021, que j'espère meilleure que 2020. Aujourd'hui je vous propose de réfléchir à la question suivante, en 2021, cette année, les banques devront-elles prendre notre argent ? Vous pouvez cette chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne manquer aucune des vidéos que je produirai dans les semaines qui viennent sur le sujet des banques dans la période actuelle, ainsi de manière plus générale que les vidéos sur les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine, c'est simple, il vous suffit de passer la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite, qui fera apparaître la cloche d'abonnement. Vous pouvez également, en cliquant sur le plus PLUS majuscule, qui est à 5 ou 6 ou 7 cm sur la vidéo, faire dérouler le menu qui est replié, et parmi les liens qui vous sont proposés, cliquez sur celui qui vous permettra de vous abonner. Alors ces 1900 milliards d'euros, vous les avez certainement oubliés, sauf si vous suivez attentivement mes vidéos, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé plusieurs fois, parce que personnellement ça m'a vraiment interpellé, et qu'en plus j'ai compris tout de suite ce que ça signifiait, et ce n'est que plusieurs mois après, que les déductions que j'avais faites moi-même à ma modeste échelle ont été confirmées par d'autres analystes financiers que moi, et qui sont arrivés exactement aux mêmes conclusions. Pourquoi une grande partie du public, pourquoi le public a-t-il largement oublié, ou même pas noté ce qui s'est passé ? Eh bien c'est parce que ça s'est produit, ou qui a été un coût indirect, puisqu'il est passé par l'intermédiaire de la banque centrale, qui a créé la monnaie nécessaire pour la fournir aux banques. Autrement dit, la banque centrale a fait crédit aux banques en créant de la monnaie de toute pièce, donc apparemment cet argent n'a pas été pris dans nos poches. Mais nous allons voir qu'au final, ça revient au même. Pour répondre à la question de cette vidéo, à savoir, est-ce que les banques vont nous prendre notre argent en 2021 ? Est-ce que nous avons ? Il faut bien sûr chercher un petit peu dans sa tête, parce que les éléments objectifs de réponse, nous les connaissons, en grande partie. On s'aperçoit qu'il y a ce qui est prévisible, et puis ce qui va être plutôt du domaine de l'hypothèse, mais de l'hypothèse fortement étayée. Alors ce qui est prévisible, c'est que ce qui s'est passé au plan économique l'année dernière va perdurer cette année, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans des articles également, va perdurer cette année, pas forcément dans la même séquence que l'année dernière, mais dans la continuation, c'est-à-dire dans les conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière. Ce qui s'est passé l'année dernière, je vous rappelle que c'est la mise, entre parenthèses, de l'économie pendant plusieurs mois, l'impossibilité pour beaucoup d'entreprises de se relever de cet arrêt. Certaines de ces entreprises, ou beaucoup de ces entreprises, ne sont pas encore tombées, alors que, de fait, elles sont cuites. Elles ne pourront pas remonter la pente, simplement parce qu'elles bénéficient des aides importantes qui ont été décidées par le gouvernement. Je ne reviens pas sur la façon dont ces aides ont été financées. Tu vois-t-il que ces aides leur permettent de ne pas fermer boutique, alors que, du point de vue de l'essence de leur activité économique, elles n'existent plus. Et, évidemment, en 2021, elles continueront à ne pas fermer boutique, pour autant que les aides qui ont pris naissance en 2020 continuent. Et c'est là que ça devient plus compliqué, parce que beaucoup de ces aides vont s'arrêter. Il faut donc s'attendre à ce que toutes les entreprises qui étaient déjà morts mais maintenues dans l'apparence de la vie grâce à cette trésorerie qui ne vient pas d'elle, mais qui vient de l'extérieur, eh bien, n'est plus du tout l'apparence d'être vivante et soit clairement en dépôt de bilan à partir du moment où ces aides vont s'arrêter et ça va se produire cette année. Les faillites vont donc se multiplier cette année, et pas que des commerçants ou des petits commerçants, également de PME. la conséquence de ces faillites, on est sur la même mécanique que l'année dernière et que d'autres années d'ailleurs, la conséquence de ces faillites, c'est que les banques qui ont prêté de l'argent à ces entreprises ne pourront pas récupérer une partie des prêts qu'elles ont faits. Le FMI avait calculé, non, je crois que c'est la Banque Centrale Européenne avait calculé quelle serait l'importance des pertes que les banques allaient subir sur leur créance. Je vous rappelle le chiffre, il est de 1 400 milliards d'euros. Une partie, ça c'était le calcul pour 2020. Pour 2021, je n'ai pas connaissance d'un nouveau calcul. De toute manière, on sera au minimum sur des centaines de milliards d'euros, peut-être même plus qu'en 2020. Donc la conséquence des déboires des entreprises en 2021 va impacter directement les banques. Il n'y a pas que cela qui va impacter les banques. Il y a également le fait que la situation est en ce qu'elle est. Bien évidemment, la Banque Centrale va maintenir des taux ultra bas, ce qui va continuer à empêcher les banques de fonctionner normalement et de dégager des résultats normaux dans le cadre de leur métier de banque qui consiste à prêter en empruntant et même un certain taux et prêtant avec un taux qui va être plus important. Donc les banques vont se trouver prise en tenaille entre deux phénomènes récessifs sur leurs résultats. Et là, la conclusion elle fait effectivement partie de ce qui est prévisible, c'est-à-dire que de nouveau, cette année, les banques vont se trouver en situation de faillite larvée, peut-être pas toutes, ça dépendra de leur portefeuille de créances, évidemment, ça dépendra également de leur levier, autrement dit, de la quantité de prêts qu'elles ont consentis par rapport à leurs fonds propres. Toujours est-il que les banques les plus connues vont être dans une très mauvaise situation et qu'il n'y a pas de raison en gros que le sort qui a été le leur en 2020 ne se reproduise pas en 2021, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de nouveau besoin d'un très gros soutien de la Banque centrale pour ne pas déposer les bilans. En d'autres termes, ces banques vont être en faillite mais pour que la faillite ne soit pas prononcée, autrement dit, pour qu'il n'y ait pas de dépôt de bilan, une source extérieure à leur activité va leur amener tout l'argent qui leur manque et cet argent, on le sait, c'est des centaines de milliards d'euros, probablement plus. La question qui se pose, et à partir de là, on va entrer dans les hypothèses mais vous allez voir que les hypothèses, elles ne sont pas très nombreuses et c'est relativement binaire donc ça sera un ou l'autre. La question qui se pose à partir de là, c'est comment empêcher les banques commerciales en 2021 de déposer le bilan. Alors il y a une première solution qui vient à l'esprit, c'est qu'on va faire comme en 2020. En 2020, la Banque centrale a distribué les centaines de milliards comme si c'était comme si c'était des chewing-gums ou des bonbons pour des enfants, elle va le recommencer en 2020. Peut-être, mais ça paraît trop facile qu'à chaque fois qu'il y a un problème aussi immense soit-il de penser qu'on va le résoudre en craindre la monnaie. Ça fait un moment qu'on le fait mais on sait de manière absolument certaine qu'on ne pourra pas le faire tout le temps. Et on sait aussi de manière tout aussi certaine que plus le temps passe et plus le temps pendant lequel on accumule la mise en œuvre de ces solutions qui consistent à rajouter sans cesse des centaines et des milliers de milliards dans notre système monétaire, enfin dans nos monnaies, dans notre économie en France et dans l'Union européenne et dans d'autres pays, on approche du moment où la monnaie va être complètement décrédibilisée. Et c'est-à-dire on approche du moment et je vais détailler ça un petit peu plus dans quelques minutes dans la dernière partie de cette vidéo, on approche du moment où les conséquences du remède seront pire que le mal qu'on veut éviter. Donc la Banque Centrale peut être mais pas sûre. Alors l'autre solution c'est l'État. Parce que les entités qui peuvent renflouer les banques surtout vu la taille des banques et le nombre de banques qui est renforcée, il n'y a pas 50 000. c'est la Banque Centrale, c'est l'État. Alors quand on dit c'est l'État, oui mais l'État il n'a pas de sous. Alors comment il va faire pour renflouer ? L'État il va emprunter les sous à la Banque Centrale. Donc derrière l'État c'est encore la Banque Centrale. La différence qu'il y a c'est que le créancier de la Banque Centrale, le créancier pardon, le débiteur de la Banque Centrale dans un cas ça va être l'État tandis que dans le premier cas ça serait ça serait des banques. Bon, peut-être la Banque Centrale préfère passer par l'État parce que la signature de l'État est quand même plus rassurante que celle des banques dans l'absolu. Objectivement elle est plus solide. Et puis troisième solution si c'est ni l'un ni l'autre ou ni moitié ni moitié l'autre eh bien il reste une solution que vous n'aimez pas mais que vous devez commencer à que vous devez commencer à connaître l'existence en tout cas si vous regardez régulièrement mes vidéos et si vous vous intéressez au sujet depuis quelques petites années c'est le fameux buy-in. Le buy-in je vous rappelle qu'est-ce que c'est le in ça veut dire intérieur donc ça consiste pour les banques en faillite à se renfouer en prenant l'argent à l'intérieur de leur périphérie et à l'intérieur de leur périphérie c'est quoi ? Ce sont les actionnaires donc ceux qui investissent l'argent dans la banque qui seront les premiers les premiers plumés mais ça c'est la règle du jeu en matière d'actionnariat l'actionnariat ça peut rapporter beaucoup mais ça comprend des risques on est en plein dedans on est dans la logique de l'investissement dans la logique capitaliste il n'y a rien à dire à ça les deuxièmes ce seront les obligataires c'est-à-dire ceux qui ont prêté de l'argent aux banques lorsqu'elles ont émis des obligations ça aussi ça fait partie du jeu quand on prête que ce soit une banque ou n'importe quelle entité économique ou étatique on court toujours risque de ne pas être remboursé et c'est une raison pour laquelle on touche un taux d'intérêt positif et puis le troisième et le troisième ce sont les déposants c'est-à-dire vous, moi monsieur, madame tout le monde riche ou pauvre qui ont déposé leur argent en banque alors je vous rappelle que ce qui est concerné dans le bail c'est pas uniquement l'argent qu'il y a sur les comptes courants c'est tout l'argent que vous avez pu confier à la banque c'est donc l'argent que vous avez en épargne sur les livrets que vous avez sur les comptes sur les comptes à terme et sur tous les produits bancaires qui puissent exister que vous a proposé la banque le bail c'est ça et il n'y a pas de mystère de nouveau en 2021 on se trouve confronté à la même quand je dis on c'est nous tous les acteurs économiques pas uniquement nous en tant que clients des banques mais également les banques elles-mêmes l'Etat etc on se trouve dans dans la même dans le même dilemme qui va financer les banques en 2021 qui va empêcher les banques de sombrer en 2021 et il n'y a que trois acteurs possibles la banque centrale l'Etat et nous-mêmes alors première première solution c'est la BCE on va imaginer que c'est la BCE qui comme l'année dernière va totalement renfouer les banques quand je dis totalement c'est à elle seule va renfouer va renfouer les banques bon on sera au bas mot pour des centaines de milliards d'euros à moins que la dotation très généreuse de 2020 les 1900 milliards ait été suffisante pour permettre de passer le cap de 2020 et faire un petit peu de gras en prévision des besoins de 2021 bon on verra il faut suivre l'actualité bancaire et financière là à partir de maintenant et on verra bien au fil de l'année quelles sont les interventions faites par la BCE pour aider les banques donc TLTRO c'est à dire prêt quantitative easing on verra tout ça et puis on va voir très probablement au fur et à mesure que les mois passent petite année boum 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 le montant global de l'aide qui augmente donc ça c'est la solution en apparence en apparence indolore en fait elle n'est pas indolore elle est enfin si elle est quasiment indolore mais elle n'est pas sans inconvénients pour nous c'est elle qui emporte les inconvénients les moins lourds mais il faut quand même comprendre qu'est-ce qui se passe après que que la banque centrale ait injecté les centaines de milliards ou les milliers de milliards dans les banques cet argent je vous l'ai dit donc ce sont des prêts c'est à dire c'est une création de monnaie par la banque centrale donc création de monnaie on va rester sur les 1900 milliards de l'année dernière donc ce que je vais vous dire là c'est les conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière mais bien évidemment ce raisonnement restera valable pour cette année dans l'hypothèse que le banque centrale fera la même chose ces 1900 milliards qui ont été créés comme ça ils ont augmenté la masse globale de 1900 milliards mais en face de cette augmentation de 1900 milliards il n'y a pas eu un copec de production de création de richesses supplémentaires il y a même eu de la perte de substance puisque vous savez qu'on est en récession en 2020 on a fait une récession qui probablement dépasse les 10% et bien ça veut dire quoi ? ça veut dire comme il n'y a pas de création de richesses supplémentaires la masse monétaire supplémentaire qui a été créée ne sert absolument à rien c'est comme si elle n'existait pas donc ça veut dire qu'en même temps de facto du point de vue de la valeur de la masse monétaire dont la contrepartie et la richesse créée puisque la contrepartie la contrepartie de la masse monétaire c'est l'économie et bien du point de vue de cette valeur la valeur n'a pas changé donc ce qui veut dire que quand d'une main la banque centrale a injecté 1900 milliards d'euros de plus dans le système en l'occurrence via les banques mais la monnaie a été créée et bien ça veut dire que implicitement ça a détruit 1900 milliards d'euros et qui existait déjà et ces 1900 milliards d'euros c'est la c'est ce qui c'est la c'est la contrepartie de de la valeur représentée par l'économie c'est à dire que ces 1900 milliards d'euros quelque part c'est une partie du pouvoir d'achat de notre monnaie donc comme on a détruit cette partie du pouvoir d'achat et bien ça veut dire que c'est nous qui avons perdu ce pouvoir d'achat alors bien oui mais bon 1900 milliards d'euros on est nombreux effectivement on est nombreux donc rapporter à chacun de nous ça fait bien sûr des sommes qui sont beaucoup plus discrètes et puis tout ça tout ça est noyé parmi beaucoup de choses tout ça s'étale dans le temps c'est pas du jour au lendemain que l'impact que l'impact se crée et donc on s'en aperçoit pas mais globalement la collectivité c'est à dire la société française maintenant si finalement la solution qui est choisie c'est le buy-in un buy-in plus ou moins plus ou moins important plus ou moins intégral dans son principe parce que c'est tellement énorme l'idée que la masse de la population enfin la masse des déposants serait spoliée se ferait voler sur leur compte qu'on se dit c'est pas possible les gens laisseront pas faire alors je ne sais pas s'ils laisseront pas faire ou pas toujours est-il que forcément l'état se pose la question et souhaite l'éviter mais ce n'est pas parce qu'on souhaite éviter quelque chose qu'on a forcément la capacité de l'empêcher et ce n'est pas forcément que ce n'est pas forcément pour ça que la chose que l'on souhaite éviter est forcément la pire des solutions je vous parlais tout à l'heure de l'impact désastreux que ça a sur la monnaie et sur la catastrophe que serait la perte de crédibilité de la monnaie et dans l'hypothèse où continuerait le quantitative easing c'est-à-dire l'intervention de la banque centrale il n'est pas évident que il n'est pas évident que l'état il n'est pas évident qu'il y ait toujours intérêt à choisir l'intervention de la banque centrale plutôt que le buy-in si c'est le buy-in ce n'est plus la masse de la population qui subit la perte de valeur due à l'augmentation de la masse monétaire donc la perte de valeur de sa monnaie due à la perte de la masse monétaire là la spoliation est concentrée sur les clients des banques donc sur les détenteurs de compte alors vous dire oui c'est les mêmes oui effectivement tout le monde n'a des comptes donc globalement les détenteurs de compte ce sont les mêmes que l'ensemble de la population sauf que pas vraiment ce qu'il faut voir aussi c'est que tout le monde n'a pas les mêmes quantités d'argent par rapport à son patrimoine sur les comptes autrement dit tout le monde n'est pas vulnérable au même point par une spolière donc peut-on exclure l'hypothèse du recours au buy-in c'est bien sûr la question centrale de cette vidéo c'est la chose c'est la chose qui doit vous interpeller le plus quand vous regardez cette vidéo quand vous prenez disons connaissance des enjeux de cette affaire là donc c'est à ça qu'il faut essayer de répondre alors je vous dis tout de suite je ne vais pas vous apporter de réponse ferme ce qu'on peut dire c'est que la solution qui a été adoptée en 2020 avait certainement pour objectif principal d'éviter le buy-in est-ce qu'elle pourra de nouveau être reconduite cette année c'est l'idée que j'ai déjà annoncée en début de cette vidéo et que je viens de vous rappeler le recours permanent à la banque centrale surtout sur des échelles de création de monnaie aussi massive n'est pas une solution pérenne donc à partir de là ce qui doit interpeller les décideurs c'est à partir de quel moment je mets l'avenir de ma monnaie donc l'avenir de l'euro en péril avec le risque de l'effondrement de sa valeur ce qui entraîne automatiquement l'hyperinflation et ce qui là est une catastrophe beaucoup plus grande pour l'ensemble de la société et des citoyens qu'un buy-in conclusion le buy-in pour désagréable qu'il soit n'est pas forcément la pire des solutions n'est pas forcément la pire chose qui puisse nous arriver donc à partir de là il est possible qu'il arrive alors je ne vous dis pas que ça sera cette année puisque évidemment pour ça il faudrait la boule de cristal mais il faut bien avoir présent dans notre réflexion sur le sujet que l'idée suivante le buy-in c'est quelque chose de trop brutal qui risquerait d'avoir des conséquences politiques trop difficiles à gérer pour les états pour qu'il soit finalement appliqué et bien non parce que dans les alternatives qui se présentent par rapport au buy-in il y a donc principalement uniquement d'avoir la solution réellement de la banque centrale puisqu'au final si ce n'est pas le buy-in c'est la banque centrale qui sort l'argent et je viens de vous expliquer que cette solution quand on tire trop sur la corde elle pourrait s'avérer pire encore que le buy-in pour nous mais en conclusion ce qu'il faut retenir de cette réflexion sur le sujet de la possibilité pour les banques de nous prendre notre argent en 2021 c'est que le buy-in ne peut pas être exclu quelle que soit l'ampleur qu'il pourrait prendre à partir de ce moment là il faut se mettre en situation par la pensée l'imagination où le buy-in serait appliqué pour qui le buy-in le buy-in serait-il le plus dur ce sont pour ceux qui détiennent par rapport à leur patrimoine total qui détiennent le plus d'argent en banque voilà conclusion il ne faut pas être parmi ceux qui détiennent beaucoup d'argent en banque par rapport à nos surfaces financières et puis la deuxième idée qui est encore plus radicale que la première c'est tout simplement de se mettre en situation de ne pas subir le buy-in c'est-à-dire être hors du champ du buy-in alors être hors du champ du buy-in ça veut dire quoi ça veut dire avoir avoir misé pour nos dépôts sur des banques qui même sans le secours de la banque centrale européenne s'en sortirait donc ce sont des banques dont le fonctionnement est tel qu'elles n'auraient et qu'elles n'ont à l'heure actuelle ni besoin de l'aide de la banque centrale ni besoin d'un pays alors ces banques existent-elles c'est pas simplement une vue de l'esprit c'est pas simplement un souhait ça serait bien qu'il y ait des banques comme ça oui ces banques ça existe elles occupent une large partie oui ces banques existent elles occupent une large partie de la formation que je réalisais sur les comptes multidevises à l'étranger cette formation est actuellement fermée vous pouvez vous inscrire en liste d'attente pour être tenu informé du moment où je la réouvrirai car cette formation qui est maintenant fermée en permanence puisque sa phase de lancement est finie depuis plusieurs mois cette formation je me réserve comme toutes mes formations de les ouvrir quelques fois dans l'année sur de très courtes périodes et j'en informe évidemment ceux qui ont manifesté leur intérêt dans le laps de temps entre deux ouvertures c'est à dire qui se sont inscrits sur liste d'attente aussi vous référez utilement au rapport au rapport que j'ai publié en PDF et que vous trouverez au niveau du premier lien ou du deuxième lien sous cette vidéo mais qui est consacré aux axes de protection de votre patrimoine et de votre épargne en 2021 et bien sûr comme toujours vous pouvez discuter directement avec moi de vos préoccupations que ce soit sur ce sujet ou sur de manière plus générale dans les sujets patrimoniaux et financiers dans le cadre des fameux des fameux coachings téléphoniques que vous connaissez et dont les conditions pour ceux qui ne connaissent pas sont rappelées dans un des liens qu'il y a sous la vidéo en cliquant sur le plus PLS majuscule donc là j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant en tout cas mes idées sur ce qui peut se passer du point de vue bancaire en 2021 et qui nous concerne donc nous tous en tant que déposants si ça vous intéressait bien sûr levez le pouce pour indiquer l'importance et l'intérêt que ça a pour tous ceux qui peuvent regarder YouTube commenter les commentaires ce sont parfois des suggestions ou des révélations sur des choses dont je n'ai pas parlé et peut-être que je ne les connaissais pas et que d'autres non plus ne connaissent pas donc il ne faut pas hésiter à partager ces connaissances dans le cadre des commentaires partager la vidéo et sur ce je crois que j'ai rien oublié et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis